Aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde d'ailleurs, les faits et gestes de Joe Biden sont scrutés. A l'approche des élections, certains doutent de ses capacités. Il faut dire qu'il multiplie les bourdes. C'était le cas hier encore, comme on va le voir avec Mathieu Van Winkle et Julie Ranz. Le président américain face à la presse internationale. Joe Biden conclut le sommet de l'OTAN à Washington. Vu les doutes qui se multiplient sur ses capacités mentales, chaque mot est surveillé. Et au moment de donner la parole au président ukrainien, Joe Biden va commettre l'irréparable. Confondre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, le président ukrainien va s'en sortir avec un sourire. Mais Joe Biden va faire une deuxième erreur. Le président est invité à faire un commentaire sur sa vice-présidente Kamala Harris. Il va là aussi se tromper de nom. Des bourdes qui ne font plus rire personne chez les démocrates. Ces sénateurs ont demandé une entrevue avec l'équipe du président Biden. Certains sont très inquiets. Et les appels contre la candidature de Joe Biden se multiplient. L'acteur George Clooney demande un nouveau candidat à la Maison-Blanche. Il est jusqu'à présent un des plus gros soutiens financiers du président. Les démocrates vont devoir faire un choix et l'assumer. L'élection est dans quatre mois.